Et salut tout le monde, j'espère que tout va bien et c'est parti pour le débrief. Alors qu'est-ce qu'on peut se mettre sous la dent ces derniers jours ? Si tous les fans de Star Wars ont actuellement les yeux rivés sur la sortie du dernier film, d'autres sont en train de commencer ou de continuer l'aventure Jedi Fallen Order. Malgré son côté très classique, il faut quand même avouer qu'il s'agit de l'un des meilleurs jeux Star Wars que l'on nous a proposé ces nombreuses années. Je vous avais déjà fait ces éloges dans mon test, que je vous invite à aller voir si ce n'est déjà fait, et il semblerait que cela donne quelques idées aux développeurs pour une potentielle suite. Et oui, Respawn Entertainment a mis en ligne plusieurs offres d'emploi qui mentionnent toutes, un jeu d'action-aventure à la troisième personne et qui serait lié à l'univers Star Wars. Étant donné que Jedi Fallen Order n'aura pas de DLC, on peut très clairement imaginer pas mal de choses. Après tout, c'est exactement la même description qu'on nous a donné ces dernières années pour le développement de ce Star Wars. Au vu du succès du titre, cela ne serait donc pas très étonnant d'avoir un nouveau jeu dans la même veine ou carrément une suite aux aventures de Cal Kestis. Après tout, il y a encore beaucoup de choses et de possibilités à explorer. Mais cela ne sera pas le seul jeu Star Wars qui arrivera. On a même tendance à l'oublier, mais il y a un autre studio qui bosse actuellement sur un autre projet, EA Motive, qui a enfin donné quelques nouvelles cette semaine. Bon, pas de quoi être follement excité, mais on nous confirme que le studio est toujours en train de travailler sur un jeu Star Wars qui est décrit comme, je cite, « vraiment unique ». Mais on nous précise aussi qu'il travaille aussi à côté sur une toute nouvelle licence. On n'en sait pas plus encore, mais on va quand même rappeler que les cendres du jeu Star Wars, du studio Visceral Games qui avait été fermé, avaient été récupérées par Motive. Et vu qu'ils avaient officié sur la campagne de Battlefront 2, on peut s'attendre à un nouveau jeu solo, surtout avec le succès de Fallen Order. Quoi qu'il en soit, l'avenir de la licence semble un petit peu plus radieux qu'il y a plusieurs années, et on espère que ces projets vont aboutir à quelque chose d'aussi chouette que Fallen Order. Parmi les autres bonnes nouvelles de la semaine, il y a eu du neuf du côté de The Witcher. Vous le savez sans doute, si vous avez suivi mes débriefs, mais entre CD Projekt et Andrew Sapovski, ça n'a pas toujours été le grand amour. Au tout début, l'auteur avait cédé ses droits pour une bouchée de pain au studio polonais, pour qu'il puisse adapter son univers en jeu. Il ne croyait absolument ni à la réussite du studio, ni au marché des jeux vidéo. A l'époque, il avait préféré récolter un gros paquet d'argent directement, plutôt que de percevoir des royalties sur le bénéfice des jeux, parce que pour lui, de toute façon, ça ne marcherait pas ou pas beaucoup. Forcément, avec The Witcher 3, l'auteur a regretté son choix. Il a même expliqué qu'il ne pouvait pas prévoir que les jeux allaient cartonner, et avait même demandé au studio plusieurs millions en 2018, en évoquant le fait qu'il méritait quand même quelque chose. CD Projekt avait bien sûr rappelé les faits, en expliquant qu'il n'avait rien à se reprocher, et que c'était l'auteur lui-même qui avait voulu cet accord. Mais pour assurer de bonnes relations, ils ont alors proposé une solution à l'amiable qui arrangeait tout le monde, et en lâchant un pécule. Et là, il y a quelques jours, on apprend que le studio et l'auteur viennent de conclure un accord qui solidifie et renforce leur relation, pour que CD Projekt puisse de nouveau faire quelque chose avec les droits sur la licence The Witcher. Évidemment, on pense tout de suite à un The Witcher 4, mais il ne faut pas trop espérer trop vite non plus, puisque ça peut aussi juste leur permettre de bosser sur d'autres produits. Ça peut être des romans, des produits dérivés, des figurines, un jeu moins ambitieux, etc. Mais quoi qu'il en soit, ça reste une bonne nouvelle, et on peut tout de même avoir un petit espoir, vu que le studio avait déjà évoqué son souhait d'approfondir l'univers, et de faire un nouveau jeu sur un autre personnage. Bref, comme on dit, il n'y a plus qu'à patienter et à croiser les doigts. Et si en plus de Resident Evil 3 Remake, Capcom était en train de bosser sur un autre jeu Resident Evil ? Cela peut vous paraître un petit peu rapide, et pourtant, ça semble être bien le cas. Il y a quelques jours, les ambassadeurs Resident Evil, qui participent parfois à des tests pour donner leur avis sur les jeux de la franchise, comme cet été sur Project Resistance, ont reçu un mail avec des invitations à de nouveaux playtests, mais pour un jeu non annoncé. Donc non, ce n'est pas pour tester le remake du 3, c'est bel et bien pour approcher un autre jeu issu de la franchise, qui n'a pas encore été présenté. Est-ce que l'on peut y voir ici les premiers indices qui mèneraient à une annonce de Resident Evil 8 ? Eh bien, ce n'est pas totalement improbable, quand on sait que le projet est censé être en préparation depuis 2017. Reste qu'il peut très bien s'agir d'un autre jeu multijoueur, ou d'un épisode un petit peu moins ambitieux. Mais si c'est bel et bien un Resident Evil 8, on peut s'attendre à ce qu'il fasse partie de la nouvelle génération, avec pourquoi pas une arrivée en 2021. Décidément, Capcom est bien décidé à profiter du retour de la licence. La semaine passée, Microsoft avait frappé fort au Game Awards avec la présentation de sa Xbox Series X. Mais avec ce nom, il y en a beaucoup qui se sont demandé pourquoi cette appellation. Microsoft est revenu cette semaine sur ce choix et a confirmé que le Series sous-entendait un modèle qui pourrait avoir plusieurs déclinaisons, semblable à ce que l'on a eu sur la génération actuelle, avec la One, la One S et la One X. Histoire de perturber un petit peu plus les esprits, Microsoft affirme que la prochaine génération s'appelle Xbox, tout simplement. Donc oui, comme la toute première console sortie il y a plusieurs années, et reste à voir si la console aura déjà une dénomination dès son lancement, avec une Xbox X, une Xbox S, etc. Ou juste Xbox et ça viendra après. Effectivement, ça demande quelques éclaircissements quand même. Allez, dans le reste de l'actu, ça va aller très vite. On peut déjà prendre son calendrier et noter la sortie de Warcraft 3 Reforged, le remaster, qui arrivera le 29 janvier, le film d'animation Ni no Kuni, qui arrivera sur Netflix le 16 janvier, et pour celles et ceux qui avaient joué à Blade Runner, sorti en 97, et ouais, ça remonte, sachez que le jeu fait son retour sur PC via GOG, et qu'il est possible dès maintenant de le reprendre à une petite dizaine d'euros. Je vous mettrai le lien en description. Et je profite de cette fin d'année pour savoir un peu quels sont les jeux qui vous ont le plus marqué en 2019. Allez, faites-moi votre top 3 dans les commentaires, et dites-moi sur quels jeux vous avez pris le plus de plaisir cette année. Allez, pour ma part, j'avoue que Star Wars Jedi Fallen Order et Eplectel Innocence ont été de très belles surprises. Et voilà, la vidéo s'achève. Alors je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année, surtout profitez de vos proches, de votre famille, de votre entourage, et reposez-vous si vous en avez l'occasion. Profitez aussi pour rattraper tous les jeux qui se sont accumulés dans votre bibliothèque et que vous n'avez jamais lancés, mais vraiment, je vous souhaite d'excellentes fêtes. Bien sûr, je reste pas très loin, et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, mais d'ici là, surtout, éclatez-vous bien, profitez bien, et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501